Salut tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 7 d'enquête de l'Abyssal. Donc aujourd'hui on va commencer les quêtes Coutoulou. Donc voilà, pour les 3 prochains épisodes ce sera les quêtes Coutoulou. Ensuite comme j'ai dit ce sera probablement les quêtes Mercator. Puisque c'est mieux, afin que j'ai tous mes Abyssal en même temps, de faire Mercator. Parce que si je finis par Mercator, ça voudrait dire que l'Helio et la Roub qui ont déjà fait les quêtes Mercator, auront un petit avantage en fait. Attendez parce que ma molette ne fonctionne plus, c'est vachement pratique. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà fait les quêtes Mercator sur 2 personnages. Donc je devrais les faire sur 6 autres. Mais bon, alors, aujourd'hui celle qui glougloutait dans les ténèbres. Donc pour avoir la quête, il faut double cliquer sur un objet de quête qui est le Livre des Trempés. Voilà, donc vous l'ouvrez et ça vous donne la quête. Donc parler à un spécialiste des livres illisibles. Bon, même sans tuto, c'est pas très compliqué de deviner que c'est... Alors attendez, je suis en qualité moyenne. Voilà, qualité haute. C'est pas très compliqué qu'il faut aller se rendre dans la bibliothèque de Chufokia. Donc allons parler à Doctor Who. Alors, montrer le Livre des Trempés. Jette un regard effaré à l'ouvrage. Vous vous êtes endormi en lisant dans votre bain ? Vous avez oublié de vider votre sac avant de visiter la ville submergée ? Depuis l'arrivée des fondateurs, c'est fou le nombre de documents qui subissent le même sort. Répondre que vous avez trouvé le Livre dans cet état. Et vous aimeriez en savoir plus sur son contenu ? Poussin soupir. Laissez-moi jeter un coup d'œil. Murmure quelques formules magiques pour décoller les pages, puis touche les feuillets du bout des plumes. Hum, il s'agit d'un journal écrit par un certain Cis France Tonture. Jamais entendu parler de lui. Il demandait de poursuivre son examen. Le verbiage de ce manuscrit est incompréhensible. Si vous voulez mon avis, son auteur était complètement fou. Ah, attendez, il est fait mention de PH Lovecraft. Je connais ce mot, on va savoir plus sur ce Lovecraft. C'était un érudit Osamodas assez excentrique au style inimitable et à l'imagination débordante. J'ai entendu dire qu'il avait disparu en explorant les grottes de l'archipel de Vulcania. D'après ce que je sais, il a vécu un bon moment à Suffotia. Peut-être a-t-il rencontré l'auteur de ce journal ? Je dois voir un extrait des oeuvres de Lovecraft quelque part dans la bibliothèque si vous êtes curieux. Cherchez un livre de PH Lovecraft parmi les volumes de la bibliothèque. Est-ce que Vulcania est sorti là ? Je tourne cet épisode le 2 juillet. Donc je me demande s'il est sorti. Alors, le cauchemar de Justin Smoos. Alors on va le lire parce que de mémoire c'était quand même assez intéressant. Même si bon, vous n'êtes pas forcément très intéressé. Mais voilà, j'ai envie de faire les quêtes. Et moi, comme vous le savez, je m'intéresse assez au background. Donc j'aime bien lire ça. Alors, ils furent d'abord très espacés et insidieux. Puis de plus en plus nombreux et frappants au fil du temps. J'ai oublié de le lire après. Enfin, ce fut durant l'hiver que les rêves commencèrent. Et au fil du temps. De grandes étendues liquides s'ouvraient devant moi et géraient à travers de gigantesques ossements en compagnie de poissons grotesques. Ensuite apparurent les autres formes qui me remplissaient d'une horreur sans nom lorsque je m'éveillais. Mais au cours des rêves, elles ne m'inspiraient aucune crainte. J'étais des leurs. Je portais leurs ornements. J'abordais leurs tatouages à la signification mystérieuse. Je parcourais leurs routes aquatiques. Et je restais cités de monstrueuses prières dans leur détestable temple du fond de la mer. J'en rêvais bien plus que je n'en pouvais retenir. Mais même ce que je me rappelais chaque matin suffirait à me faire passer pour une folle si j'osais tout écrire. Je sentais qu'une effroyable influence allait chercher à m'arracher progressivement au monde raisonnable de la vie normale pour me plonger dans des abysses innommables de ténèbres et d'inconnus. Tous ces phénomènes m'affectaient durement. Je décidais de vivre cloîtré dans ma maison du quai des Noyers. Une nuit, je fis un rêve terrifiant dans lequel je rencontrais un étrange prêtre au fond de la mer. Son visage était masqué de jaune. Il me souhaita la bienvenue à R'liugluglu, la cité sans âge dont les merveilles m'attendaient. J'appartenais à cette cité. Je ne pouvais y échapper. Je ne mourrai jamais mais je vivrai avec ceux qui existaient déjà bien avant que les douziens ne foulent la terre. Le prêtre me dévoila certains secrets. Il me dit que R'liugluglu n'avait pas été détruite quand les tritons avaient envoyé leur léviaton. Nul n'a jamais pu détruire les serviteurs de l'indicible même si la magie oubliait des très vieux anciens à plus parfois les tenir en échec. Pour le moment, ils attendaient. Ils attendaient. Mais quelques jours, ils montraient à nouveau prélever le tribut que le grand Cthulhu désirait ardemment. Ils brandiraient le Dofus Abyssal comme le sceptre de leur nouveau royaume. Tel fut le rêve dans lequel je vis un chocopte pour la première fois. Et ce spectacle me réveilla mes cris d'épouvante résonant dans le silence de ma demeure suffoquaine. Donc là, première référence au Dofus Abyssal. On parle également de Cthulhu. Si on devait suivre l'histoire, je dirais que l'histoire de Meno n'a pas spécialement grand lien avec les deux autres zones. Par contre, je trouve que l'histoire des tritons et celle de la zone de Cthulhu sont un peu plus liées. Et que c'est mieux de faire les quêtes de Cthulhu après. Parce que sinon, là, ils nous disent que la guerre des tritons, on n'aurait rien compris. Alors qu'en ayant fait les autres quêtes tritons avant, on sait qu'il y a eu une guerre, effectivement, contre les serviteurs de l'indicible. Et qu'ils s'étaient servis de léviatons pour les détruire. Donc voilà, du coup, on connaît un petit peu ce qui se passe. « Les pires degrés de l'horreur s'atténuent et je me sens étrangement attiré par les profondeurs inconnues de la mer au lieu de les craindre. J'entends et je fais des choses bizarres dans mon sommeil, puis je m'éveille avec une sorte d'exaltation et non plus de terreur. Je ne crois pas avoir besoin d'attendre la complète métamorphose comme la plupart l'ont fait. Des splendeurs inouïes et stupéfiantes m'attendent dans ces profondeurs et j'irai bientôt à leur recherche. » Quand elle dit ça, ça me fait trop pencher à Billion de Cousin de Zivol, vraiment. Ceux qui auraient suivi mon let's play, bon, il y a très peu de chances que quelqu'un ait suivi mon let's play de Billion dès qu'il en plus regarde cette série, mais normalement, alors est-ce que j'ai matériel d'exploration ? J'en ai pas sur moi, mais... Oui, il m'en restait un à Kraft. Bon, pour le coup, je vais lui prêter, c'est ça, ce truc-là. Il m'en restait un à Kraft, mais je lui prêterai. Alors, retournez voir Docteur. On est combien de temps ? On doit déjà être à 6 minutes, c'est normal, il y a beaucoup de dialogues. Demandez si les récits de Lovecraft ont un fond de vérité. Comme je vous l'ai dit, cet érudit avait beaucoup d'imagination. Il s'est inspiré d'anciennes légendes et a inventé toute une mythologie plutôt effrayante. Mieux vaut ne pas prendre ce qu'il écrit au pied de la lettre si vous voulez conserver votre santé mentale. Avoir son avis sur le dofus évoqué par Lovecraft. Il est possible que ce dofus ne soit pas une pure affabulation. L'écrivain aimait mélanger la réalité et la fiction. Par exemple, la maison de Justin Smoos existe bel et bien. Je doute toutefois que son occupante ait quelque chose à voir avec un culte mystérieux. Ça renseigner sur Justin Smoos. Elle venait parfois à la bibliothèque pour consulter des traités d'astrologie. Elle a quitté Stilfocat depuis plusieurs années. Je crois que sa maison du Quai des Noyers est restée inhabité. On va aller voir la maison. Je sais où elle est parce que j'ai fait les quêtes sur à peu près tout le monde, sauf Lelio. J'aime bien le faire vraiment que sur un seul personnage. Je trouve ça bien parce que ça permet d'être plus fluide au niveau de la vidéo. Donc c'est mieux. Alors, il faut monter vers ici là. En haut puis à gauche. Bon, rien de bien compliqué. Attendez, on va prendre la quête là. Interroger sur la catégorie, bon on s'en fout. Voilà, ce sera l'une des quêtes annexes qu'il y aura à faire. Évidemment, qu'on fera. La porte est verrouillée. Il faut un clé ou un outil pour la... Ah oui, il faut que j'aille... J'ai oublié ça. Il faut que j'aille atelier bricoleur de Suffokia. Il me semble. Donc, allons-y. Et je crois qu'il faut cliquer là-dessus. Voilà. C'est bon. Et on y retourne. Désolé pour le petit... Après, je ne sais pas si on aurait pu la prendre sans aller devant la porte. Alors, donc on va ouvrir sa porte. Voilà. Donc là, il délivre d'astrologie emprunté à la bibliothèque de Suffokia. Il faut cliquer sur l'eau. Alors, pour l'instant, je ne peux pas m'approcher même si j'ai le truc. Lorsque vous vous approchez du bassin, vous ressentez une terreur irrationnelle. Pas question de vous aventurer dans les eaux profondes sans protection. Alors, techniquement, je l'ai déjà. Mais on va suivre l'histoire parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Il faut aller voir le PNJ pour entrer. C'est comme si je voulais entrer dans la deuxième zone, en fait. Donc, on va aller la voir. C'est Pink Tadda qu'il faut aller voir. Celle qui, à chaque fois, nous donne le matériel pour justement crafter les matériaux d'exploration dont on a besoin. Sinon, les gars, j'ai acheté Crash Bandicoot Insane Trilogy. Et putain, qu'est-ce que le 1 est dur, quoi. Je suis sur un niveau, je suis en train de péter un câble, je suis déjà à 60 morts. Merde. Et, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est genre un niveau où vous êtes dans des nuages et tout, c'est horrible. En savoir plus. Demandez des précisions sur l'attrapeur. Cet objet est fabriqué par les sculpteurs. Il capture les cauchemars, les phobies et les craintes irrationnelles. Sans cette protection, il serait impossible d'explorer les zones profondes de Réliogluvue. C'est-à-dire que vous avez absolument besoin d'un attrapeur. Alors, il te suffit de récupérer les bonnes ressources et de trouver un artisan disponible. Je peux t'échanger le filtre à frousse nécessaire à la confection de l'attrapeur contre des perles. Prétendre que vous avez justement besoin de l'attrapeur pour récupérer des perles. Mon intérêt est de favoriser l'exploration des profondeurs, pas de la limiter. Je n'ai pas pour autant l'habitude de brader ma marchandise. Je veux bien faire une exception et de troquer un filtre contre une pierre angulaire, mais ce sera la seule et unique fois. Et j'imagine que je n'en ai pas. Ouais, je n'en ai pas, donc je dois en avoir sur Fira Luna. Je vais retourner la voir parce que je ne sais pas si elle nous continuera de nous le donner après la caisse. Et vu que j'en ai 7, je pourrais en avoir 8 et aller dans la deuxième zone de Suffokia. Ce qui m'intéresse assez puisque la deuxième zone, il y aura plus d'étoiles que la première déjà. Et si par exemple j'ai besoin d'XP ou Drop, c'est pas mal. A terme, j'aimerais bien avoir 8 matériels d'exploration pour toutes les zones, du coup, donc ça en fait pas mal. Ça en fait 6 par perso, donc 6 x 8 en tout 24. J'espère les avoir pour l'instant. J'ai eu les 8 de la zone Kutoulou tout simplement parce que les ressources valent que dalle. Vraiment, je crois que c'est 30 000 les 100, ou tout comme ça. Donc ça vaut vraiment que dalle et c'est pour ça que du coup je me suis permis de le faire. Pour les autres, c'est pas la même, c'est un peu plus cher quand même. C'est bon, j'ai eu un filtre à frousse, voilà. que je vais donner à Fierluna parce que j'irai le crafter plus tard. Normalement, on va vérifier, mais je dois avoir de quoi tout craft. Ouais, j'ai tout. Je vais essayer d'aller voir s'il y a un sculpteur d'ailleurs. Qui est de la voie du temple. Bon, ça. Hop, on va aller retourner là-bas et je vais voir s'il y a un... Fouette. Il y a un bodo ici. C'est rare de voir un bodo. Alors, tac. Et donc on peut descendre. Voilà, et on voit Justine Smooth qui... Alors attendez, je suis obligé de faire comme ça du coup parce que... Il y a l'air bien infecté. Je suis obligé de faire comme ça tout simplement parce que ma molette ne marche plus. Alors attendez. Je coupe le micro une seconde parce que vu qu'on est en été, forcément, moi j'attrape froid. C'est normal. Une seconde. Alors, c'est bon. J'ai sorti 5 litres là. Tentez de discuter avec Justine. Elle nous attaque direct. On va mettre un multiman. Non pas parce que le combat est dur, mais... Histoire qu'elle focus le multiman en fait. Il y aura deux combats. Ok, bon, il n'y a pas de sculpteur de sang. Elle fait assez mal quand même. Bon, en l'occurrence, là, elle a mis ses trucs sur moi. Et elle a tapé le chevalier. Donc ça va. Attendez. Oh putain, ça va être trop chiant. Je vais devoir cliquer sur les flèches comme ça quand je voudrais changer de sort. Voilà, ça va soigner un petit peu le chevalier. On va faire ça. Je vais éviter de la bouger parce que je pense que je l'attaque un peu. Je rappelle que c'est normal que je fasse un minimum de crit. J'ai mis la turquoise et tout. J'ai quelques items pour critiques. Mais j'aimerais bien changer un peu le stuff pour en trouver un autre. Celle qui fut Justine Smooth. C'est vrai, les tentacules de celle qui fut Justine Smooth. Donc encore une fois, hop, on échange. Il va le défoncer, le chevalier. Il va lui enculer sa mère. Oula, il a des faiblesses R ou quoi ? Je le défonce. Ouais, un petit peu. Je l'encule sa mère. Sa maman. Du coup, je lui fais mal quand même. Avec le chevalier. C'est plutôt agréable. Bon, c'est très simple avec Elio. Bon, ce combat-là, je n'ai vraiment pas galéré. C'est encore une fois un mob de la zone... Coutoulou, certes. Mais il n'a que 4 PM cette fois. Du coup, c'est largement plus atteignable comme combat. Voilà, ça dégage. Je ne me suis même pas fait toucher sur les Lio. Doctor Who, c'est le mec de la bibliothèque, je crois. Si je ne raconte pas de connerie. On a combien de temps ? 14 minutes. Bon, après, si les vidéos durent 30 ou 40 minutes, ça ne me gêne pas. Même si, vous, ça vous fait sûrement chier. Je veux vraiment garder le rythme de quêtes par épisode. Plus si les quêtes sont plus rapides. En tout cas, pour les quêtes principales, on va dire. Après, pour les quêtes annexes, peut-être que certaines, je ne les ferai pas. Ou que d'autres, j'en ferai plus ou moins, je n'en sais rien. Mais, voilà. Déjà, on va essayer de faire deux quêtes par épisode. Et donc, en atteindre 9, on est en finie les quêtes principales des profondeurs. Et on fera les quêtes annexes après. Alors, parlez. Montrez la statuette. Voilà un bibelot particulièrement laid. Rien que le regarder me met mal à l'aise. Où avez-vous trouvé une horreur pareille ? Dire qu'il appartenait à Justin's Booth. Eh bien, il faut croire qu'elle avait des goûts plutôt douteux. Au lieu de fouiller dans les affaires de cette suffoquienne, vous feriez mieux d'aller voir le Capitaine Sky. Le plus fameux officier de la flotte sous-marine des steamers. Il a demandé après vous et s'y assemble plutôt urgent. Il se trouve probablement au palais. On dirait que je vais en le parler. Donc là, on va arriver à la fin de la quête. Vous voyez, elle n'est pas très longue. Si vous ne lisez pas les dialogues, en même pas 10 minutes, c'est plié. Moi, je lis les dialogues et tout, j'explique un peu. Donc, personnellement, ça prend un peu plus de temps. Mais franchement, si vous ne prenez pas la tête et que vous rushez les quêtes, la plupart sont rapides. Surtout les quêtes Kutulu. Les quêtes Kutulu sont vachement rapides. C'est celles qui m'ont le moins saoulé pour l'instant. C'est vrai que celles d'Antinia ont été bien reloues par contre. Alors, il est là, le Capitaine Sky. Connaître la raison pour laquelle il a demandé à vous voir. Ah, vous êtes phyranthrope, je vais faire court, car le temps presse. Polly a disparu. Demandez ce qui s'est passé. C'est justement là le problème. Nous n'en savons absolument rien. Vous êtes l'une des dernières personnes à l'avoir vue après son excursion sous les eaux. Avez-vous remarqué quelque chose de particulier ? Résumez brièvement votre excursion sous-marine en compagnie de Polly Perky. Hum, le seul incident majeur a donc eu lieu dans le domaine de Riluguglu ? Je n'aime pas ça. C'est un endroit dangereux, au gros des créatures aux motivations obscures. Je n'avais pourtant conseillé à Polly de ne pas se rendre là-bas. Comme d'habitude, elle n'en a fait qu'à sa tête. Demandez si vous pouvez être utile. Sans aucun doute. Je vais fouiller le domicile de Polly. Peut-être a-t-elle laissé un indice. De votre côté, allez donc interroger les personnes qu'elle a rencontrées juste avant sa disparition. Je sais qu'elle s'est rendue du côté de la taverne du Ripat et sur le chantier des fouilles près de la base abyssale. Alors, du coup, Firalina, tu vas revenir parce qu'il faut que je récupère quelques piles steamers. Ah, je ne suis pas sûr que je vais rentrer dans la base abyssale en soi, mais on va en prendre quand même, on ne sait jamais. Et le dernier item... Ah, il doit être sur rouble en vrai. Bah non, j'aurais été sûr. Attendez. Ah si, c'est ça, la statuette. Attendez, je vais lui filer comme ça, on l'aura déjà. C'est considéré comme une idole. Moi, j'ai un fasteneur 200, donc c'était tranquille. Fasteneur, à l'époque, c'était super facile à monter parce que quand les idoles sont sorties... Non, ce n'est pas par là, pardon. En fait, je crois que c'est pour partir du zap, non ? Quand c'est sorti, en fait, c'était très simple. Parce que toutes les idoles et tout, ça se vendait super bien. Et surtout, il y avait masse gens qui avaient besoin de crafter des items. Donc du coup, le fasteneur, je l'ai monté super rapidement avec un bénéfice de quasiment 20 millions. Parce que ça avait été plutôt agréable. Je crois que je ne vais pas pouvoir monter. Donc voilà, en gros, en montant mon fasteneur 200, je m'étais fait 20 millions de kamas. C'était plutôt cool. Là, j'ai monté un bricoleur 200, j'ai dépensé 20 millions. Donc bon. Bon après, je l'ai fait en 1h30. J'ai vraiment full acheté pour les clés en mode balé-couille. Et après, je l'ai rentabilisé de 10 millions. Donc en vérité, je l'ai payé 10 millions. Demandez s'il a vu Polyperkin récemment. D'ordinaire, je ne réponds pas aux questions indiscrètes, mais j'apprécie Miss Perkin. Elle m'a proposé d'écrire un article sur moi dont la dépêche de Suffokia, c'est très aimable de sa part. Elle lui apprend de la disparition de Poly. Je suis navré d'entendre ça. Cela veut dire que la parution de l'article risque d'être retardée ? C'est bien ma veine. Pour une fois qu'on en allait, parler de moi. On sait des épaules devant tant de sollicitude de son aélo. C'est vrai que le mec s'en bat un peu les couilles. Alors lui, de mémoire, il faut lui acheter une bière. Parce que sinon, il caisse les burnes. Parlez. Demandez s'il a vu Polyperkin récemment. Savourer une chope de bière, jury pâte. Miss Perkin avait l'air soucieuse la dernière fois qu'elle est passée. Elle m'a confié qu'elle entendait des voix. Je pense qu'elle manquait de sommeil. Elle avait la tête de quelqu'un qui n'a pas dormi depuis un bon moment. Il me demandait s'il n'a rien remarqué d'autre. À part une odeur de poisson plus forte que d'habitude, tout est normal. La pêche est bonne, le roi et la reine veillent sur nous, les touristes font de la plongée sous-marine. Bref, la vie suit son cours. Bon, maintenant, on va aller vers la base abyssale. Je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin de... Des piles, mais on ne sait jamais. Je ne me rappelle plus exactement. Je sais juste que les quêtes ne sont vraiment pas trop reloues, c'est tout. À un moment, on affronte un show-cost avec 12 000 HP, mais c'est très très simple. Je pense qu'on est aidé d'un PNJ. Vous pouvez y aller à plusieurs. Moi, j'y allais juste avec le PNJ et un... Et un... comment ça s'appelle ? Un multimad, et ça suffisait. Alors, demandez si elle a vu Polly Perkin récemment. Oui, elle voulait me montrer une vieille statuette qu'elle m'a dit avoir trouvée sur le plateau de Réliugluclu. Pourquoi cette question ? Répondre que Polly semble avoir disparu. Peut-être s'est-elle simplement absentée pour une raison quelconque ? Ceci dit, elle semblait préoccupée, voire obsédée par quelque chose. J'ai l'impression que cela avait un rapport avec la statuette. Je vais vous montrer la statuette que vous avez trouvée. Oh, vous êtes aussi un amateur d'art baroque, voire grotesque ? Cette sculpture est identique à celle que m'a montrée Polly. Voilà un monstre difforme qui semble tout droit sorti d'un cauchemar. Reconnaître que l'objet n'est pas du meilleur goût. Cet objet n'a aucune valeur marchande. La facture est grossière et le matériau des plus communs. Il s'agit probablement de l'oeuvre d'un façonneur ivre ou bien frongé par la folie. La saluer puisse en aller. Donc, on apprend qu'elle a la même statuette que nous qu'on a récupérée sur un mob. Donc, est-ce que la statuette ne serait pas ce qui possèderait les gens ? Je ne sais pas, je n'ai pas lu les dialogues en fait quand j'ai fait les quêtes. Je ne voulais pas me spoil par rapport à la vidéo. Je vais lire deux fois le même truc, c'est chiant. Demandez s'il a vu Polly Perkin récemment. Je n'ai pas de temps à consacrer au scrimouilleur. J'ai des cohortes d'ouvriers à nourrir et à équiper. Si tu n'es pas un artisan en cas de travail, je te demanderai de me laisser ramper. Insistez. Bon, je vois que tant que tu n'auras pas ce que tu veux, tu ne lâcheras pas le morceau. La journaliste m'a demandé si nous comptions installer un camp archéologique sur le plateau de Lugluglu. Je lui ai répondu que c'était impossible, il faudrait être fou pour en faire des fouilles là-bas. Très bien. Donc, on retourne voir Sky du coup. Allons-y. Attendez, j'ai soif. Viens à moi, jus de poire plus Mirabel. Est-ce qu'il me reste des mouchoirs ? Ah oui. Attendez. Je dois encore me moucher. Non mais les gars, c'est un truc de fou. Moi, je tombe tout le temps malade en été. Genre là, ça fait une semaine que j'ai la crêpe. C'est incroyable. Bon, je reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Allons voir le Capitaine Sky. Combien de temps on en est ? 22 minutes. On est bon. J'avoue être plus élevé sous... Non, on s'en fout. Résumez ce que vous avez appris. J'ai fouillé la maison de police sans succès. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu la statuette dont vous parlez. À quoi ressemblait-elle ? Montrez la statuette que vous avez en votre possession. On dirait un monstre lié au serviteur de l'indicible. J'ai entendu des histoires assez épouvantables à propos d'un culte qui prospérerait dans les profondeurs de Lugluglu. Je n'y ai pas vraiment cru. Je commence à penser que j'ai eu tort. Répondre que ce culte pourrait être l'origine de la disparition de Polly. Vous avez raison, mon Firanthrope ! Je vais aller voir l'admiral Rakab et le commandant Costaud pour savoir s'ils ont anticipé la menace représentée par les serviteurs de l'indicible. Vous devriez discuter avec Jellus Verne. Il doit en savoir bien plus que nous sur les croyances des créatures qui peuplent Lugluglu. Allons voir Jellus Verne qui se trouve donc au Temple Steamer. On pourrait croire que les quêtes aller-retour comme ça, tu as un PNJ puis un autre, puis un autre, sont chiantes. Mais moi je préfère ça, croyez-moi, que les quêtes dentiner avec des combats insupportables. Bon après c'est sûr que c'est moins palpitant pour la vidéo, mais on s'en va d'écouter. Salut Rita Birla. Alors, évoquez le culte mystérieux des serviteurs de l'indicible. Je suppose que tu fais référence au culte de Coutoulou. Nous s'en savons bien peu sur cette entité, elle serait le fruit d'une union interdite entre deux dieux. On l'a dit prisonnière d'un autre monde, ce qui semble une bonne chance étant donné la menace qu'elle représente. Écoutez la suite. L'origine des serviteurs reste obscure et les buts qu'ils poursuivent le sont tout autant. Veulent-ils simplement s'adonner à leur religion sans être dérangés ou bien conquérir le monde ? Ils ne paraissent pas se préoccuper réellement des douziens. Ils n'ont jamais attaqué la cité de Suffokia. Néanmoins, on leur impute un certain nombre d'incidents fâcheux ainsi que des disparitions. Parlez du cas de Polly Perkin. Le Capitaine Sky doit être dans tous ses états. Si Polly a été enlevé, il est de notre devoir de la retrouver. Les Suffokia ne doivent pas vivre dans la crainte d'être enlevés par des monstres venus des profondeurs. Les Seamers ne doivent pas avoir peur de ce qui vient de l'océan. Répondre que vous êtes du même avis. Je vais essayer de savoir plus sur les rites que pratiquent les serviteurs de l'Inde du Cible. Continue ton enquête pour tenter de retrouver Polly. Voilà, bon. Pour l'instant, rien de bien compliqué. Juste des allers-retours. Alors pour l'instant, vraiment, les quêtes Kutulu, c'est l'univers qui me plaît le plus. J'ai bien aimé aussi les backgrounds autour des Tritons et les quêtes Méno, ça m'a saoulé. Enfin, c'est pas que ça m'a saoulé, mais j'ai pas trouvé l'histoire très intéressante. Relatez votre entrevue avec Jellus Verne. Kutulu, la Viral a mentionné cette créature. Il m'a parlé d'un temple érigé sur le plateau de Rillugluglu. Mais que veulent ceux qui prient à l'intérieur ? Répondre que c'est une excellente question. Vous avez entendu ? On aurait dit 1000 torpilles en 12 attaques. Voilà, c'est... Ah ouais, donc eux, ils sont faciles à battre. Il n'y a pas de problème. Juste, on va faire tech. Voilà, on va se rejoindre. Donc, petit combat ! Si je vois qu'il est trop long, je mettrais une musique, mais normalement, ça devrait être assez rapide. Surtout qu'on a un... Un PNJ qui ligue des mers avec nous. Alors, attendez. Tac. Distribution, hop. Et on prend la zone, parce qu'on est des ouf. Voilà. Ah mais il fait chier, lui. Putain. Quel gamut. Je vous jure. On va booster un peu le PNJ. Ce qui fait mal, hein. Je ne sais pas, il faut un genre de foin, mais ça marche avec certains sorts. Enfin, c'est vraiment bizarre. Il n'y a pas forcément besoin de pousser. Des fois, les sorts, ils marchent. Des fois, ils ne marchent pas. C'est random. Oh, il a défoncé, là, par contre. Je vais regarder. Lui, il s'est placé. Il s'est dit, vas-y, j'ai envie de crever. On a une FK, un Sakri, un Steam, et l'autre, c'était quoi ? Axel. Ok. Ah, il a masse PV, notre PNJ. Du coup, c'est vraiment facile comme combat. On va essayer de taper un peu les zones et tout, et tout. Oh, là, là, ça prend des zones de vapore et tout. Trop chaud, les mobs. Ah ! Je pense que je ne mettrais même pas d'accélération, c'est trop rapide. Ça ne sert à rien, quoi. J'aurais pas dû me mettre au CAC, je tape moins fort. Putain, les infros, ils l'ont soigné de mille, le mec, quoi. J'imagine même pas des infros à travers les portails. L'enculade, quoi. Je dois voir, là, en tour de la distribution. Ouais, ouais, ouais. Bon, voilà. Pas bien compliqué, mais bon, tant mieux, hein. Moi, je préfère, voilà, des petits combats ponctuels comme ça, mais pas trop chiant, quoi. Adepte des profondeurs. Bientôt, les eaux se refermeront sur vous. Vos cadavres bourgs soufflés seront emportés par les vagues. J'ai des explications. Le moment approche où les astres seront propices. Le rituel sera mené jusqu'au bout. Le sommet d'en dire davantage. Quand il sera là, vous comprendrez. Vous ne pourrez pas vous cacher. Le monde des douze sera nôtre. Vous fixe avec des yeux globuleux. Continuez à l'interroger. Salmonie, une litanie obsède, dérangeante. Et on s'en bat les couilles parce qu'on n'a pas envie de comprendre ce qu'il dit. Alors, parler du rituel évoqué par l'adepte. Je crains que Pauline ait été enlevé par ses fanatiques. Veuille-t-il la sacrifier alors, Dieu impie, quand cela aura-t-il lieu ? Nous devrions interroger le Magellant à ce sujet. Il s'y connaît en alignement des étoiles. Si elles sont dans une configuration particulière, il le saura. Proposé d'aller le voir. Excellente idée. Pendant ce temps, j'emmène l'adepte à la prison. Ce fou furieux a probablement d'autres choses à révéler. Nous trouverons un moyen de le faire parler. Hop. Donc c'est juste au-dessus. Et je crois qu'on a bientôt fini la quête. Attendez. À combien de temps ? Non mais c'est bon. Alors, se tourner vers le sergent. Tu es en état d'arrestation. Répondre qu'il doit s'agir d'un malentendu. Polyperkine t'a formellement identifié comme son ravisseur. Une cellule t'attend dans les cachots, suis-nous sans faire d'histoire. Contesté contre cette erreur judiciaire flagrante. On connaît la chanson. Vous êtes tous innocents. Tu n'y es pour rien, tu seras sorti d'ici un jour ou deux. Si tu n'y es pour rien, tu seras sorti d'ici un jour ou deux. Si tu es coupable, tu tiendras probablement compagnie au poisson. Se rendre. Par le capitaine Skye. Je ne pensais pas vous voir dans une cellule. Les événements prennent un tour inattendu. Dire que l'on vous accuse d'avoir enlevé Miss Perkin. On m'a en effet prévenu du retour de Poly. Je suis soulagé de savoir qu'elle est saine et sauf. J'avoue avoir du mal à croire que vous y êtes pour quelque chose, mais je peux me tromper. Je vais tirer cette affaire au clair, vous pouvez en être sûr. Je lui demandais de vous faire sortir au plus vite. Tout dépendra du témoignage de Poly. Je vais l'avoir immédiatement. D'ici mon retour, essayez de profiter de l'hospitalité suffocaine. J'ai donné des ordres afin de surprendre tout interrogatoire musclé ou concernant. Avaler une remarque cinglante et attendre le retour du capitaine. Voilà, on a terminé les deux quêtes. Donc ouais, bon, petit épisode de 30 minutes, un petit peu plus long que les autres, je pense. Mais c'est pas très grave non plus. Du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour le huitième. On continuera tranquillement les quêtes Coutoulou. D'ici là, je vous dis, passez une bonne journée. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada